La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la Commission des lois constitutionnelles et de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Raymond Forny et plusieurs de ses collègues tendant à abroger l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal. La parole est à Mme Alimi, rapporteur de la Commission des lois. Mes chers collègues, On peut se demander avec le recul comment des députés français, c'est-à-dire par définition même des femmes et des hommes, devant avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales, puisque chargées de les défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car s'il est un choix individuel par essence et devant échapper à toute codification, c'est bien celui de la sexualité. Il ne peut pas y avoir de morale sexuelle de tous qui s'impose à la morale sexuelle de chacun. Chacun connaît la nécessité pour l'individu de vivre en accord avec ce qui reste le plus profondément inexprimé par peur, par honte, par conditionnement social, par répression, je veux dire sa sexualité. Et qu'il s'agisse d'hétérosexualité ou d'homosexualité, nous ne soyons maintenir dans notre droit un texte discriminatoire qui méconnaît une réalité sociale, humaine, importante, et qui, il y a eu égard à la liberté sexuelle que nous avons admise et défendue, ne peut trouver dans la société d'aujourd'hui aucune justification. Je rappelle enfin que François Mitterrand, alors candidat à la présidence de la République, et que nous interrogions, interrogé publiquement par le mouvement Choisir, le 28 avril dernier, a affirmé en réponse à une question consistant à savoir si, dans l'hypothèse de son élection, l'homosexualité cesserait d'être un délit, a répondu en ces termes, mais absolument, j'en ai pris l'engagement, l'homosexualité, lorsqu'elle s'expose à la prostitution, à tous les méfaits sociaux, à tous les crimes, doit être réprimée, comme tout autre attentat. Mais il n'y a pas de raison de juger le choix de chacun qui doit être respecté. Aucune discrimination en raison de la nature des mœurs, j'en ai pris, disait François Mitterrand, la responsabilité. Ainsi, c'est bien en dernière analyse de culture et de liberté qu'il s'agit, c'est-à-dire un débat politique par excellence. C'est le rapport que la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République a adopté. Cette commission vous propose, notre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dont le texte suit. L'article unique, le deuxième alinéa de l'article 331 du Code pénal, est abroché. La parole est à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'Assemblée sait d'ailleurs, quel type de société dans l'histoire, et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression-là sont incompatibles avec nos principes, ceux d'un grand pays de liberté. Il n'est que temps d'ailleurs à cet égard de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens d'antan de domaine. La discrimination, la flétrissure, qu'implique à leur égard l'existence d'infractions particulières d'homosexualité, les atteint, je dois dire qu'elle nous atteint aussi tous, à travers une loi qui exprime l'idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. Le moment est venu pour l'Assemblée d'en finir avec ces discriminations, comme avec toutes les autres qui pourraient subsistir encore dans notre société, car elles sont en vérité indignes de la France. Applaudissements Applaudissements